Va-t-il, oui ou non, m'envoyer un message, me rappeler, me montrer que j'existe, des nouvelles de votre autre, et bien c'est ici et maintenant. Je prends l'oracle simplifié de l'oracle et nous allons voir la météo énergétique pour ce portail du 2 février au 22 février, voir si votre autre va, oui ou non, faire ce message. La réponse est sans équivoque, on a eu un bout, oui, on voit aussi clairvoyance, de l'instabilité, je finis de mettre mes cartes. Sous forme d'un tableau de 9 cartes, pour pouvoir bien les interpréter par la suite. Alors, va-t-il, oui ou non, me contacter, me dire ce qu'il a, me montrer que je suis importante ? Votre autre, en ce moment, qui a plein de signes de synchronicité et de messages pendant ses rêves, il est bombardé, on peut dire, il est bombardé de messages. Il voit ton prénom partout, il entend des musiques qui font penser à toi, je tutoie, c'est plus facile. Bref, il est bombardé. À la question du départ, on te dit, oui, oui, tu vas recevoir un signe, mais ça va rester instable, instable pour l'amour. Bah oui, tu vas peut-être recevoir un signe, mais ça ne veut pas dire que ça continue après. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir continuer à rester un peu dans la distance, ou en tout cas, c'est la personne est restée en distance, pour travailler. Soit elle avait un travail qui était, lui tenait à cœur, lui prenait tout son temps, il n'avait pas le temps pour toi. Ou alors, c'est qu'il est en travail, il travaille sur ses peurs, ou pourquoi il ne veut pas t'appeler, quoi. Pour une naissance, c'est-à-dire pour renaître. Renaitre peut-être pour une nouvelle personne, pour se réapproprier ses vraies valeurs, pour plus ressentir de souffrance. Et c'est peut-être toi là aussi. Peut-être que la solution, pour enlever l'instabilité, c'est de garder un peu de distance, faire un travail sur soi pour une nouvelle naissance. Voilà, ça peut aller aussi comme ça. Pour retrouver un équilibre, sortir du silence, parce que le silence, ça va à un moment, mais bon, au bout d'un moment, voilà, on aimerait bien soit prendre le téléphone et dire, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a, quoi. Et sortir du silence et prendre un choix, un choix de vie, une direction, une direction dans sa vie, dans sa vie amoureuse. Là, en l'occurrence, je parle de la vie amoureuse. Mais la personne peut aussi rechercher son équilibre, en fait, en silence, c'est ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, pour pouvoir se permettre de faire le bon choix. Vous voyez, ça peut aller aussi dans ce sens-là. On va aller un peu plus loin avec, cette fois-ci, l'oracle des miroirs, pour savoir, donc, va-t-il me contacter, oui ou non ? Oui, bon, en tout cas, vous allez avoir un cadeau. Donc, oui, la réponse, c'est oui. Bon, après, vous savez que le temps, en voyance, en cartes, en cartes au mans-ci, c'est pas vraiment défini. Et oui, puis en plus, il y en a très envie, hein, à ce que l'on voit. Voilà, très envie de désir charnel ou très envie de vous contacter. Ou bien, c'est vous qui avez envie de vous faire le cadeau, d'avoir très envie qu'il vous parle, ça serait un cadeau pour vous, en fait. Ou qu'il vous touche, qu'il vous retrouve, ça serait aussi un cadeau pour vous. En tout cas, c'est ce que vous avez envie. Oui, alors, une dernière carte, une dernière carte, pas sûr, si. Et ça se passera, bah écoutez, tout se passe à la maison, hein. Donc, apparemment, c'est soit chez l'un, soit, ah, je vais y arriver, soit chez l'un, soit chez l'autre, soit sous votre habitation, si vous étiez en froid, chez vous, en fait. Voilà, ça se passera là, en tout cas. Je vais prendre un dernier message de la triade pour savoir où on va, donc, avec cette bonne nouvelle de ce matin. Où c'est que ça va mener tout ça ? Le M, la méditation. Bon, apparemment, ça va quand même arriver à beaucoup plus de calme, de zénitude, parce qu'apparemment, ça a été assez ou le ces derniers temps. Donc là, ça va être plus calme, plus posé. J'espère que ce petit tirage, ou cette petite guidance vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous la proposer. Et je vous souhaite une agréable journée. A très bientôt, à très vite. Ciao, ciao !